Europe 1, la belle histoire de la France bouge. On reste dans cet univers de l'auto-école avec cette histoire Benjamin d'un moniteur d'auto-école qui a choisi de se lancer sur les réseaux sociaux pour donner des conseils de conduite. Et il n'était pourtant pas un grand fan de bagnole comme on dit, puisque Chris Malingham a travaillé dans l'informatique chez Carrefour. Pendant 10 ans en fait, il y fait du dépannage en ligne, donc à distance. Bref, il s'ennuie et c'est en 2018 que Chris décide de quitter son job et de suivre sur les conseils de son beau-frère une formation de moniteur d'auto-école. Et une fois diplômé, il rachète une auto-école à Ivry en banlieue parisienne. Et depuis, il ne voit que des avantages. Avant, j'étais enfermé dans un bureau, donc on n'était en contact qu'avec les collègues. Là, par exemple, je côtoie plein de gens. C'est-à-dire, on peut côtoyer quelqu'un qui travaille dans un chantier comme un avocat, un ingénieur. Et c'est ce côté échange aussi qui me plaît aussi. Et après, le temps passe beaucoup plus vite en voiture. On ne fait pas tout le temps la même chose, même si on travaille les mêmes compétences. Par exemple, imaginons qu'on travaille les giratoires ou les priorités à droite. À chaque fois, c'est des cours qui sont différents. C'est-à-dire que je m'adapte à l'élève et j'explique différemment. Ce n'est pas tout le temps, tout le temps la même façon. C'est ça qui est bien aussi dans ce métier-là. Donc, il a choisi de se lancer en 2018. 2020, le Covid arrive. Et ça, ça bouleverse la routine de Chris. Oui, rappelez-vous, pendant les confinements, pas de conduite. Et donc, sur les conseils de sa femme, il profite de son temps libre pour se lancer sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, dans un premier temps, où je postais des stories, questions-réponses, des quiz. Et ça leur a beaucoup plu. Et sur TikTok, c'était plus des vidéos tutos sur comment détecter une priorité à droite, comment se placer dans les giratoires. Parce que malgré qu'on ait le permis, il y en a plein qui ne savent pas se placer dans les giratoires. Donc, c'est un petit rappel aussi. Comment se déroule aussi un examen ? Parce qu'il y a plein d'élèves qui sont dans le doute. Et le fait de voir des vidéos explicatives, ça les rassure aussi un petit peu. Et pour terminer, pour voir si vous avez bien compris la règle de la priorité à droite, je vais vous laisser me donner l'ordre de passage entre ces trois véhicules. Donc, donnez-moi l'ordre entre le véhicule jaune, le véhicule bleu et le véhicule gris. Qui passe en premier ? Qui passe en deuxième ? Qui passe en troisième ? Allez, c'est parti en commentaire. Ciao ! Voilà un exemple de ces vidéos. Il est aujourd'hui suivi par un peu moins d'un million de fans sous le pseudo auto-école Evry Village. Et Chris aimerait cette année, en 2024, ouvrir un centre de sécurité routière dans sa ville à Evry pour sensibiliser les plus jeunes.